9 ans de prison pour Dominique Cotteret, l'ancienne aide soignante et reconnue coupable du meurtre de 8 nourrissons juste après leur naissance. Après 5 heures de délibéré, les jurés ont notamment reconnu l'existence chez elle d'une altération du discernement. Près de 20 ans après les faits, une expertise sème le doute sur la version officielle de l'Algérie sur l'assassinat des moines de Tibérine. Selon les conclusions présentées jeudi au parti civil, les 7 religieux pourraient avoir été tués plusieurs semaines avant le 21 mai 1996, date avancée dans le communiqué de revendication du groupe islamique armé. Autre élément renforçant la thèse d'une manipulation pour masquer les causes de la mort, des examens sur les têtes des moines plaident en faveur d'une décapitation post-mortem. Dans le conflit opposant Jean-Marie Le Pen au FN, la justice donne raison au premier. Le tribunal a annulé pour une question de forme la suspension du cofondateur du parti d'extrême droite. Dans la foulée, le FN a indiqué qu'il ferait appel de cette décision. Malgré cela, Jean-Marie Le Pen devrait perdre sa présidence d'honneur après le vote d'ici 8 jours du Congrès. Une base militante largement acquise à la cause de Marine Le Pen, l'actuel numéro 1 du parti. Près d'une semaine après l'attentat de Port-el-Kantaoui, les autorités tunisiennes ont arrêté 8 personnes qui seraient en lien direct avec l'attaque. Le tueur présumé a été abattu, il se serait formé au maniement des armes en Libye. 38 personnes sont mortes, parmi elles 30 britanniques. Le rapatriement des dépouilles a commencé mercredi. Mauvaise nouvelle pour les employés du plus grand groupe audiovisuel public au monde. La BBC annonce la suppression de plus de 1000 emplois supplémentaires. En cause, l'érosion de sa principale source de financement, la redevance. En plein essor, les programmes à la carte sur ordinateur, tablette ou téléphone n'impliquent pas de payer cette taxe. Surnommée Antti, c'est-à-dire Tati, par les britanniques, la BBC était déjà engagée depuis 2010 dans un plan d'économie de plus d'un milliard d'euros.